Là, aujourd'hui, on va commencer cette partie du chapitre numéro 2 qui concerne les diagrammes potentiels pH ou ce qu'on appelle aussi les diagrammes de Pourbet. Pourbet, c'est un savant ou bien c'est un chimiste belge et c'est celui qui a établi en fait les premiers diagrammes potentiels pH. Donc, l'objectif de cette partie de cours, c'est quoi? C'est de vous présenter le principe de construction de ce diagramme potentiel pH et les premiers pas dans leur utilisation. Donc, l'objectif, c'est que vous arriviez à construire ce genre de diagramme potentiel pH. Donc, on voit ici, donc, ce que vous voyez devant vous, c'est un diagramme de potentiel pH de l'élément fer. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont là. Donc, est-ce que je dois accepter leur... Juste une seconde, je vais revenir sur... Voilà, il y a des gens qui appellent que j'accepte leur... Ça dérange. Donc, excusez-moi une minute pour accepter tous les gens qui viennent d'arriver. Alors, je reviens sur la présentation. Alors, vous voyez toujours la présentation? Oui, monsieur. D'accord. Alors, je vais continuer. Donc, il y avait une ou deux personnes que j'ai acceptées pour qu'elles rejoignent la conférence. Donc, c'est pas grave. Voilà, donc, j'ai dit qu'on va essayer aujourd'hui de comprendre comment on construit ce genre de diagramme potentiel pH. Et donc, ce que vous voyez devant vous, c'est déjà un exemple de diagramme et c'est relatif à l'élément fer. Et donc, on voit d'abord, donc, dans ce diagramme, en ordonnée, qu'est-ce qu'on a en ordonnée? On dispose du potentiel de l'oxydant rédicteur. Donc, le potentiel oxydant rédicteur, c'est grand E, on vote, et en abscès, ici, dans l'axe 10X, on a le pH. Et ce qu'on a aussi, on a différentes droites, ici, qu'on appelle des droites frontières, et qui vont quoi? Ils vont délimiter, en fait, les domaines. Donc, ici, ce que vous voyez, par exemple, ici, c'est le domaine de Fe3+. Ici, ça, c'est le domaine de Fe2+. Ici, c'est le domaine de l'hydroxyde de fer, c'est FeOH3. Et ce domaine, il implique non seulement des espèces rédoxes, comme ici, vous voyez ici, on a le Fe2+, Fe3+, mais aussi des espèces acido-basiques, associées au fer. Donc, par exemple, c'est FeOH2, l'hydroxyde de fer 3, et on a aussi l'hydroxyde de fer 2, FeOH2. Donc, alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre, sans regarder les propriétés acido-basiques, comment on peut classer les espèces rédoxes, par exemple, Fe3+, Fe2+, Fe2, sur un diagramme gradé en potentiel. Ou comment, tout simplement, on construit le diagramme de prédominance des couples rédoxes. C'est un axe gradé en potentiel. Donc, attention aussi, j'ai des biens gradés en potentiel, et non pas en potentiel standard. Donc, pour cela, on va prendre un exemple, on va considérer le couple redox Fe3+, Fe2+, qui a un potentiel standard, E0, égale à 0,77 volts, à 298 kg. Donc, on va exploiter la formule de NERS pour ce couple. D'ailleurs, ici, je vais écrire la demi-équation que vous voyez ici. La demi-équation pour ce couple redox, c'est quoi? C'est Fe3+, plus un électron, donne Fe2+. Donc, c'est une demi-équation redox. Vous avez l'oxydant qui est ici, Fe3+, et vous avez le réducteur Fe2+. Donc, on a dit qu'on va exploiter la formule de NERS. Donc, on va appliquer la formule de NERS à ce couple. Et pour attribuer, donc, l'effet qu'on applique cette formule de NERS, ça va nous permettre d'attribuer les différentes espèces, ici, que vous voyez Fe3+, et Fe2+, d'attribuer leur domaine ici, en fonction, ou bien c'est une échelle de potentiel. Donc, le potentiel associé à ce couple Fe3+, Fe2+, c'est quoi? C'est le potentiel du milieu, ou bien du couple Fe3+, Fe2+, égal à quoi? Égal à le potentiel standard de Fe3+, Fe2+, plus 0,06, logarithme de ce rapport de concentration. En fait, logarithme de rapport de l'activité de l'oxydant, qui est Fe3+, sur l'activité des rédicteurs, qui est Fe2+. Ici, on a représenté les concentrations. On considère, en fait, que toutes les solutions, que ces solutions sont idéales. Donc, quand les solutions sont idéales, les activités, on les remplace par les concentrations. Donc, ici, ce sont en ayant au milieu à queue, parce que ce sont des espèces d'ici, Fe3+, Fe2+, elles sont solubles dans l'eau. Donc, alors, que nous donne cette équation de Nerst? Elle nous donne le potentiel du milieu, ça veut dire le potentiel du couple Fe3+, Fe2+, et aussi la composition. La composition, c'est le rapport des deux concentrations, Fe3+, et Fe2+. Donc, on va simplement modifier cette équation pour avoir, pour voir à quelles conditions, sur le potentiel, il va y avoir une prédominance de l'oxydant ou bien du rédicteur. Donc, ici, donc, l'objectif, c'est quoi? Je rappelle, si je veux attribuer pour ce couple Redox Fe3+, Fe2+, attribuer son domaine de prédominance sur une échelle gradée en potentiel. Donc, je dois installer le domaine de stabilité de chacun de ces deux espèces. Alors, à la frontière, ça veut dire ici, donc, à la frontière, normalement, on a la concentration de Fe3+, égale à la concentration en Fe2+, parce qu'ici, on a l'équilibre entre nous. donc, si j'ai la concentration Fe3+, égale à la concentration en Fe2+, qu'est-ce que ça me donne? Ce rapport de concentration égale à 1 et le logarithme de 1 égale à 0 et qu'est-ce que toute cette partie sera égale à 0 et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que le potentiel réel ou bien le potentiel du couple Fe3+, Fe2+, égale à son potentiel standard et égale à quoi? Le potentiel standard s'est déjà donné, c'est 0,77 volts. D'accord? Donc là, on a déjà la valeur à la frontière, on pourrait la mettre ici. Donc, je pourrais alors ensuite attribuer donc les domaines de prédominance, pardon. Donc, ici, on a déjà la valeur 0,77. Pour maintenant attribuer les domaines, on va ici, il faut juste préciser quelque chose parce qu'on veut parler de domaines de prédominance. Les domaines de prédominance, pourquoi? Parce qu'on a les éléments Fe3+, et Fe2+, ce sont des espèces dissoutes ou bien des espèces solides. Donc, on parle ici des domaines de prédominance. S'il s'agit des espèces qui sont solides, on parle alors ensuite des domaines d'existence des solides. Alors, ici, pour les attribuer, on va réorganiser en fait notre équation de NERS. C'est la même équation de NERS. Donc, je vais l'écrire de cette façon. Alors, en l'écrivant de cette façon, on voit bien que le signe du logarithme ici, donc le signe de ce logarithme, c'est-à-dire la comparaison des rapports entre Fe3+, sur Fe2+, la comparaison des concentrations par rapport à 1, va dépendre de la comparaison de ces deux valeurs, la valeur de Fe3+, et de la valeur de Fe2+, en concentration. Alors, si le Fe3+, prédomine, si le Fe3+, prédomine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration en Fe3+, est supérieure à la concentration en Fe2+. Si ce rapport est supérieur à ce rapport, ça devrait être supérieur à 1, ça veut dire que ce rapport, cette différence, elle est positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel en Fe3+, Fe2+, est supérieur au potentiel standard. Donc, le potentiel des milieux, il est supérieur au potentiel standard. Et donc, je pourrais mettre ou bien attribuer le domaine de stabilité ou bien de prédominance de Fe3+. Donc, je le mets ici au-dessus de la valeur frontière. Pourquoi? Parce que son potentiel ou bien le potentiel du milieu dans ces conditions lorsque le Fe3+, prédomine et lorsque la concentration Fe3+, il est supérieur à Fe2+, quand cette condition est réalisée, ça veut dire que ce rapport est supérieur à 1. Si ce rapport est supérieur à 1, ça veut dire que le potentiel des milieux ou bien le potentiel des couples redox est supérieur au potentiel standard. Alors, je continue. Maintenant, pour attribuer le domaine de prédominance de Fe2+, de la même chose, c'est Fe2+, prédomine, ça veut dire que la concentration en Fe2+, il est supérieur à la concentration en Fe3+, ça veut dire que ce rapport est inférieur à 1. Si ce rapport est inférieur à 1, cela me donne que le potentiel du milieu est inférieur au potentiel standard qui est donc la valeur de 0,075. Et là, je peux attribuer le domaine de prédominance de l'espèce Fe2+. Donc, ça, ça veut dire quoi la lecture de ce diagramme de prédominance, c'est qu'à partir de cette valeur de 0,77 volts, pour des potentiels supérieurs à cette valeur, c'est le Fe3+, qui prédomine. Pour des potentiels des milieux inférieurs à cette valeur, c'est le Fe2+, qui prédomine. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, monsieur. Parfois. Là, en fait, ce que j'ai ce train d'écrire, ce sont des rappels. normalement, vous avez vu ça dans le cours de réactivité chimique. Mais ici, on va l'expliquer pour qu'on puisse comprendre comment on peut construire les diagrammes potentiels pH. Donc là, on a vu comment, plus ou moins, on classe ou bien on attribue les domaines de prédominance des espèces redox, c'est-à-dire une échelle gradée en potentiel, tout simplement. c'est comme on le fait pour les domaines de prédominance, pour les couples acido-basiques. Vous avez déjà fait ça aussi. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a attribué sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque en particulier que finalement, plus on remonte en valeur de potentiel, donc ici, on remonte en valeur de potentiel, plus le nombre d'oxydation ou bien le degré d'oxydation de l'espèce redox augmente. Donc, on remonte en potentiel, le degré d'oxydation de fer, il remonte aussi. Donc, on passe ici, comme vous voyez, de la charge 2 plus à une charge 3 plus. Le degré d'oxydation de fer 2 plus c'est plus 2 et le degré d'oxydation de fer 3 c'est plus c'est plus 3. Alors, on va définir maintenant c'est quoi un diagramme potentiel pH. Donc, le diagramme potentiel pH, c'est quoi ? C'est une cartographie des différentes formes que peut prendre un élément chimique dans certaines conditions de potentiel et de pH. Ce que vous voyez ici, ce sont tous des formes de fer. Ici, c'est le fer métallique. Ici, c'est le fer soluble, Fe2 plus oxydé, donc en solution à queue. Ici, le Fe3 plus en solution à queue, donc Fe3 plus. Ici, c'est la forme hydroxyde de fer FeOH3, sans solide. et ici, vous avez la forme de FeOH2 en système solide. Et donc, ce sont ici pour les espèces dissoutes, ça veut dire Fe3 plus et Fe2 plus, parce qu'ils se trouvent ça en milieu à queue, en solution, on appelle des domaines de prédominance. Donc ça, c'est le domaine de prédominance de Fe2 plus. Ici, c'est le domaine de prédominance de Fe3 plus. Pour le fer, ici, c'est le fer métallique. On parle alors de domaine d'existence. La même chose pour ces deux hydroxides, ce sont des solides, et là, c'est le domaine d'existence de FeOH2. Ici, vous avez le domaine d'existence de FeOH3. Alors, le plan EPH, puisqu'on a un plan ici, EPH, va être, en fait, délimité aux zones de prédominance et donc d'existence que je viens de les dire. Les zones, donc, voilà, comme j'ai expliqué, concernent les éléments, les espèces des seules, et les zones d'existence concernent les espèces solides. Alors, ces zones, elles sont délimitées par des droites frontières, comme je voulais en idée dire. Donc, les droites frontières, donc, il y a autant de droites frontières, donc, vous voyez ici qu'il y a des droites frontières verticales, des droites frontières horizontales et aussi des droites frontières obliques. Donc, il y a autant de droites verticales, horizontales, voire obliques que des couples redox et des couples acido-basiques. Ici, on voit, par exemple, des couples acido-basiques, par exemple, c'est le couple FA3+, FAOH3. Pourquoi ? Ici, en passant de ça à là, il n'y a pas échange d'électrons. Donc, le degré d'oxydation de FA3+, c'est plus 3. On va le faire, on va voir comment on calcule le degré d'oxydation. Ici, pour FAOH3, le degré d'oxydation de fer, c'est en C3. Donc, ici, le degré d'oxydation n'a pas changé. Donc, ça, c'est un couple acido-basique. Là aussi, pour FA2+, FAOH2, c'est un couple acido-basique. Par contre, FA2+, FA, c'est un couple redox. FA3+, FA2+, c'est un couple redox. La même chose pour FAOH3, FA2+, c'est un couple redox. Ainsi de suite. Et donc, les couples aussi acido-basiques, ils vont être classés de la même façon qu'on a fait pour les couples redox. Alors, on va revenir d'abord sur la notion de nombre d'oxydation d'un élément. Donc, le nombre d'oxydation d'un élément. Donc, j'ai expliqué ça brièvement la dernière fois. Là, on va revoir aussi. Donc, la notion, c'est quoi? Le degré d'oxydation d'un élément dans un édifice, que ce soit un atome, un ion ou bien une molécule, ça va être la charge réelle au fictif de l'élément dans cet édifice. Alors, deux cas en pratique vont se présenter. Le premier cas, c'est que dans les espèces atomiques ou ioniques, si l'élément se forme atomique, par exemple ici, dans le cas ici, vous avez l'atome de sodium, l'atome d'humanésion et l'atome de fer. ces atomes ne sont pas chargés, donc le degré d'oxydation ou bien le nombre d'oxydation est nul. Si l'élément se forme d'ions monoatomiques, c'est le cas de Na+, Mg2+, et Fe2+, ce qu'on appelle le degré d'oxydation ou bien le nombre d'oxydation, ça sera la charge de l'ion. Par exemple, pour Na+, 100 degrés d'oxydation c'est plus 1. Pour Mg2+, 100 degrés d'oxydation c'est plus 2. Pour Fe2+, 100 degrés d'oxydation c'est plus 2. Donc, pour les espèces atomiques et mono- et l'ion monoatomique, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de difficulté pour retrouver le nombre d'oxydation de l'élément. Là où ça va se compliquer, c'est en fait lorsqu'on a affaire à des atomes ou bien à des ions à des composés polyatomiques. Alors ici, pour les composés polyatomiques, on applique la règle, donc on va en fait attribuer les électrons à l'élément le plus électron négatif et on va faire le décompte comme j'ai expliqué la dernière fois. Donc, dans ce décompte, on considère souvent que l'oxygène a un degré d'oxydation égal à moins 2, c'est sa forme oxyde, bien que ce n'est pas toujours juste, parce que dans le cas des peroxides et ces peroxides, le degré d'oxydation est différent, mais en général, l'oxygène, on le trouve sa forme oxyde et donc le degré d'oxydation égal à moins 2. Et pour l'hydrogène, c'est le degré d'oxydation égal à plus 1. par exemple, si on veut calculer le degré d'oxydation de l'élément fer dans ce composé ou bien dans cette espèce chimique FAOH2, donc on peut appliquer l'équation. Donc, 0, c'est quoi ? Parce qu'en fait, c'est une espèce chimique non chargée, donc c'est 0, la charge égale à quoi ? Égale à le nombre d'oxydation de fer, de l'élément fer. Donc, on a un seul attente de fer, donc le nombre d'oxydation de fer, plus deux fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, parce qu'on a deux attentes d'oxygène, plus deux fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène. Donc là, la charge de l'espèce 0 égale à quoi ? Égale à le nombre d'oxydation de l'élément fer dans cette espèce, c'est ce qu'on cherche. Moins 4, moins 4, c'est puisque le degré d'oxydation de l'oxygène c'est moins 2, c'est un oxyde, donc c'est moins 4, multiplié par 2, c'est moins 4, plus 2, c'est le nombre d'oxydation de l'hydrogène multiplié par 2 parce qu'on a deux atomes, et de là, on peut déduire le nombre d'oxydation de l'élément fer dans ce composé qui est égal à plus 2. Et d'habitude, on note le degré d'oxydation, bien le nombre d'oxydation en chiffres romains, donc plus 2, c'est plus 2 romains. Donc voilà. Alors, il faut faire attention quand on parle de degré d'oxydation, on parle de degré d'oxydation d'un élément. Ici, ce que j'ai calculé, c'est le nombre d'oxydation de fer dans cette espèce ou bien dans cet édifice. Parler du nombre d'oxydation de l'espèce FeOH2, ça n'a pas de sens. Mais par contre, parler du degré d'oxydation de fer dans cette espèce ou bien du degré d'oxydation de l'oxygène dans cette espèce ou bien du degré d'oxydation d'hydrogène de sens. Donc, voilà. Donc, on continue à se familiariser avec l'idéagramme potentiel pH. Et maintenant, on va essayer de justifier l'attribution des domaines. Donc, l'attribution de ce domaine Fe3+, de ce FeOH3, ainsi de suite. En déterminant premièrement le nombre d'oxydation de chaque espèce, ça veut dire le nombre d'oxydation de fer dans chaque espèce chimique ici, et en identifiant par danser les couples acido-basiques. Donc, tout d'abord, on... Voilà. Donc, on détermine le nombre d'oxydation de l'élément fer. Alors, ici, pour... Donc, je reviens où il y a... Ici, il y a le diagramme. Donc, les espèces considérées ici dans ce diagramme sont Fe3+, Fe2+, Fe, FeOH3 et FeOH2. Alors, le degré d'oxydation de l'élément fer, donc, c'est une espèce, c'est un atome, son degré d'oxydation égale à zéro. Pour Fe2+, c'est un ion monoatomique chargé de plus, donc son degré d'oxydation, c'est plus 2. Pour Fe3+, c'est plus 3. Alors, pour les autres oxydes, donc, on a appelé comme on a fait pour tout à l'heure, on a calculé le degré d'oxydation de fer pour cette espèce, c'est plus 2. On fait la même chose, la même méthodologie, on trouvera que le degré d'oxydation pour FeOH3 égale à plus 3. Donc, on a calculé les degrés d'oxydation. On vient maintenant, et on va ici, décrire les équilibres acido-basiques. Alors, quels sont ici les couples acido-basiques? On a dit que, donc, quand on a une réaction, on fait les couples acido-basiques pour les déterminer ici. S'il faut juste regarder quelles sont les espèces qui ont le même degré d'oxydation. Donc, par exemple, ici, si je prends Fe2+, et FeOH2, ils ont le même degré d'oxydation. Donc, il n'y a pas d'échange d'électrons entre ces deux espèces. Donc, alors, c'est un couple acido-basique. Donc, Fe2+, et FeOH, entre ces deux, c'est un couple acido-basique. La même chose, si je regarde Fe3+, et FeOH3+, pardon, FeOH3. Donc, ces deux espèces, elles ont le même degré d'oxydation qui est plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écrire les équilibres entre ces deux équations acido-basiques parce qu'en fait, c'est deux équilibres qui vont nous déterminer ces frontières-là, les frontières verticales qui séparent le Fe3+, et FeOH3, et les Fe2+, et les FeOH2. Donc, en écrivant les équations ici, vous les avez ici. Donc, ces équations, elles sont qualifiées d'équations de précipitation. Donc, on voit, il y a des espèces qui captent des OH-, ce sont les acides. Donc, les Fe2+, ils captent OH-, donc Fe2+, c'est l'acide de ce couple Fe2+, FeOH2. Et on a Fe3+, qui capte un OH-, donc c'est l'acide de ce couple Fe3+, FeOH3. Si on regarde ces équations dans le sens indirect, cette espèce, en fait, libère OH-, ou bien les deux espèces ici, libère d'OH-, et là, c'est la définition de Bronsted pour les bases. Donc, quand une espèce chimique libère un OH-, c'est un base. Donc là, on a défini les couples acido-basiques et les équilibres entre ces deux couples acido-basiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va constater finalement qu'on va mettre vers ici, vers les plus bas potentiels les espèces dont le degré d'oxydation est faible et vers les plus hauts potentiels, les espèces qui ont les degrés d'oxydation plus élevés. Donc, ici, on le voit, c'est vrai, pour ces espèces qu'on l'avait. Donc, ici, on a le fer qui a un degré d'oxydation égal à zéro, donc, il est vers les plus bas potentiels. Puis, on a le Fe2+, qui a un degré d'oxydation plus 2 et pour Fe3+, on le met vers les plus hauts potentiels. La même chose, on va faire pour les couples acido-basiques, c'est-à-dire, sur l'échelle des pH, on va mettre ici, vers les pH les plus bas, les espèces qui prédominent, ce sont les acides, et vers les plus valeurs de pH, on va mettre les espèces qui prédominent en domaine basique. Donc, voilà. Donc, ici, sur l'échelle des potentiels, donc, les espèces rédoxes sont placées par degré d'oxydation croissant et sur l'échelle des pH, on met les acides, les espèces acides, quels sont les espèces acides ici? C'est Fe2+, Fe3+, on les met vers les plus bas pH et les espèces basiques, on les met vers les plus gros pH. Alors, donc, on remarque quoi? On remarque que si un droit frontière verticale, si je prends cette droite frontière verticale, il sépare en général ou bien limite des espèces des mêmes nombres d'oxydation. Donc, celle-ci, il délimite l'espèce entre Fe3+, et FeOH3. Et donc, c'est un couple acido-basique. Et ici, il n'y a pas de variation de degré d'oxydation. Pour ces deux espèces, c'est plus le degré d'oxydation égal à plus 3. La même chose ici, pour cette droite verticale, il délimite deux espèces acido-basiques entre Fe2+, et FeOH2. Pour ces deux espèces, il n'y a pas de changement de degré d'oxydation. Le degré d'oxydation égal à plus 2 pour les deux espèces. Pour les frontières horizontales ou obliques, il délimite en fait des espèces qui ont des nombres d'oxydations différents. Et donc, qui définissent finalement un couple redox. Donc, si on s'amusait à écrire, par exemple, l'équation de NERS entre ces deux espèces, FeOH3, Fe2+, et FeOH2, Fe, il y aura, donc bien sûr, lors de l'écriture de cette équation, il y aura des changes d'électrons et voir aussi même l'échange d'autres protons puisqu'en fait, il y a des OH- qui interviennent dans ce genre de, ou bien des H+, qui interviennent dans ce genre d'équation. Alors, donc, je résume ici. Sur l'échelle des potentiels en classe des espèces par degré d'oxydation croissant, sur une échelle de pH, on va mettre les espèces qui prédominent au milieu acide vers les bas pH et les espèces qui prédominent au milieu basique vers les hauts pH. Alors, ça, ce que je viens d'écrire, de bien expliquer, donc, ce que les frontières verticales, les bimites, ou bien, elles impliquent du couple acido-basique et qu'il n'y a pas de changement degré d'oxydation. Ici, la variation degré d'oxydation est nulle. Par contre, pour les frontières horizontales et obliques, en fait, elles impliquent un couple redox ou bien un couple oxydant-rédicteur et que la variation de degré d'oxydation est différente de zéro. Donc, pour tracer ce genre de diagramme potentiel pH, on a besoin d'un certain nombre de conventions. Donc, déjà, pour comprendre la nécessité d'avoir des conventions pour tracer ce genre de diagramme, nous allons écrire ici l'équation de NERS pour un couple oxydant-rédicteur quelconque. Ici, je prends un couple quelconque, donc ox-red, un couple redox. Ici, j'écris l'équation associée à ce couple. dans une réaction d'oxydorédicteur, il y a échange d'électrons, donc il y a un électron qui est échangé lors de cette réaction et j'ai privé même ici qu'il y aura échange de protons aussi. Donc, si j'ai créé l'équation de NERS associée à ce couple, donc, l'équation, c'est quoi ? Le potentiel associé à ce couple ou bien le potentiel du milieu sera quoi ? C'est le potentiel standard du couple redox utilisé plus RT CRNF logarithme de l'activité de l'oxydant. Ici, je ne mets pas que l'activité d'oxydant, mais je mets tout ce qui est ici dans la partie oxydant. Donc, c'est l'activité de l'oxydant exposant alpha multiplié par l'activité de H+, parce que H+, il figure dans l'expression ici, à la puissance B, divisé et je divise par l'activité des réducteurs à la puissance B1. Là, si les solutions sont idéales, on pourrait remplacer les activités par des concentrations. Ce n'est pas la question. Là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi on a besoin de mettre des conventions pour ces tracés. Alors, donc ça, vous avez l'équation de NERS et qu'est-ce qu'on constate, c'est que ici, le potentiel, il dépend de plusieurs paramètres. Il dépend de quoi ? Donc, lorsqu'on essaie de chercher, on essaie de tracer le potentiel en fonction de pH. mais le potentiel du milieu ou bien du couple, il dépend de plusieurs paramètres qui sont, une fois, la température. La température, déjà, le potentiel standard, il dépend de la température. En fait, il ne dépend que de la température. ici aussi, en plus de ça, on a un terme de température à ce niveau, donc le potentiel et le dépôt de la température. il y a quoi aussi ? Il y a une dépendance aussi des concentrations relatives à l'oxydant et au rédicteur. Donc, rappelez-vous, ce qu'on a vu tout à l'heure, que le plus haut potentiel va prédominer l'oxydant, là où la concentration de l'oxydant est plus grande que la concentration du rédicteur. Donc, il y a bien une dépendance entre le potentiel et les espèces électroactives s'ils sont bien sûr solubles, c'est-à-dire si on peut parler de leur concentration. Donc, le potentiel aussi, donc, il dépend de la température, il dépend des concentrations, mais il dépend également des pH parce que s'il dépend des pH, on a dans l'équation du couple, si il figure le H+, on vient dire le H-, donc il y a une dépendance de ce couple avec le pH. Et finalement, pour les espèces, si on a des espèces gazeuses, donc, il y a une dépendance du potentiel de leur pression. Et quand on parle de pression, donc, il y a une relation qui est entre la pression et la concentration, c'est la même chose, en fait, c'est la loi du gaz parfait, PV égale à NRT, donc T égale à NCRV, et ND, c'est la concentration, donc c'est la même chose. Donc, pourquoi on a besoin de faire des conventions? Parce qu'en fait, nous, on cherche uniquement à tracer le potentiel en fonction de pH. Et puisque le pH, le potentiel dépend de tous ces paramètres, on va simplifier les choses. Donc, pour simplifier, on va prendre que la température, par exemple, égale à 290,18. Donc, ici, donc, si vous regardez, la plupart des diagrammes potentiels, ils sont donnés à une température fixe. Donc, on fixe cette température. On peut fixer aussi que la concentration des espèces dissoutes est constante. on travaille à une concentration constante pour tout le diagramme. Et on peut considérer que la pression partielle des gaz, c'est une espèce qui se forme gazeuse, que sa pression égale à sa pression standard égale à une atmosphère. Donc, si on fixe la température, on fixe les concentrations des espèces dissoutes et on fixe la pression des espèces, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste uniquement le potentiel en fonction de pH et c'est ce qu'on cherche, c'est de tracer ce diagramme en fonction de pH. Donc, voilà pourquoi on a besoin de faire des conventions pour tracer ce genre de diagramme. C'est tout simplement pour simplifier les choses et pour qu'il n'y ait pas des interconnexions entre les différentes, ou bien une interdépendance entre les différentes. Parce qu'il y a, en fait, il y a une interdépendance entre les différents paramètres. Donc, voilà. Alors, donc, on a maintenant vu plus ou moins comment on trace un diagramme potentiel pH. Maintenant, on va faire une application directe pour que vous compreniez ça au mieux. et on va essayer de tracer le diagramme EPH, ou bien potentiel pH pour l'élément magnésium. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Ça va, vous suivez ou bien je vais trop vite? Non, ça va, on arrive à suivre. D'accord, voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de notions que vous l'avez déjà vues. Donc, je ne peux pas revenir sur ces définitions, mais les 10 ici, c'est que vous arrivez. Donc, je vous donne ici aujourd'hui une méthodologie comment on trace ce diagramme potentiel pH. Il faut uniquement suivre cette méthodologie et donc vous arrivez sans problème à le faire. Donc, voilà. On va réaliser donc le tracé de potentiel ou bien on va construire le potentiel EPH des magnésiums. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on vous précise déjà les espèces à considérer. Ici, on considère le magnésium sous forme solide. Donc, c'est le magnésium métallique. Mg2+, c'est l'espèce dissoute ou l'espèce solide. Et MgOH2, c'est un solide. Alors, on fixe les conventions de tracé. Donc, les tracés ici, donc les conventions, qu'est-ce qu'on a pris? On prend que la concentration des espèces dissoute dans ce cas-ci est égale à 10-2 mol par litre. Ici, dans les espèces qu'on a considérées ici, on a qu'une seule espèce dissoute qui est Mg2+. Donc, la concentration en Mg2+, dans le calcul, ça va être 10-2 mol par litre. Et on fixe comme convention aussi la température. Donc, la température, c'est 298 kilomètres. Donc, ça, ce sont les conventions de tracé. Et on redonne aussi des données thermodynamiques qui sont le potentiel standard du couple redox Mg2+, Mg qui est égal à moins 2,37 volts. Et on vous donne aussi le PKS de MgOH2 qui est égal à 11. Alors, donc, pour construire un diagramme, on vous donne souvent, on vaudrait souvent les espèces à considérer comme ici. Donc, ici, on ne vous attendra pas de vous, à votre niveau, de proposer les espèces à considérer pour le diagramme. Donc, si on vous demande de construire un diagramme d'un élément donné, donc, en général, pour votre niveau, on vous propose les espèces à considérer. Ça, c'est d'une part. Donc, on va réaliser ici le diagramme EPH de l'élément malésium à travers ces trois espèces rédoxées acido-basiques qu'on a ici. Donc, la méthodologie à suivre est toujours la même. donc, la première chose à faire, c'est quoi? On détermine les nombres d'oxydations de malésium au sein des trois espèces. Donc, je rappelle que le diagramme de potentiel pH, il est réalisé toujours pour un élément donné. Donc, vous allez toujours diagramme EPH malésium, diagramme EPH de fer, donc, pour un élément donné. et donc, on a vu que dans la définition, dans ce diagramme, c'est une cartographie des domaines de prédominance et d'existence des espèces associées à cet élément. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? C'est déterminer le degré d'oxydation du malésium dans ces trois espèces considérées ici. Donc, une fois qu'on a déterminé le degré d'oxydation, on identifie les couples acidobasiques. Alors, les couples acidobasiques dans ces trois espèces, donc, on va voir juste après, ce sont les couples Mg2+, Mg2+, Mg2, Mg2, parce que si on fait, on calquait le degré d'oxydation, donc, ça ne va pas changer. On voit que delta N, le degré d'oxydation ne change pas entre ces deux espèces. Donc, ce sont des couples acidobasiques. et donc, en faisant ça, on va réaliser ce qu'on appelle d'abord un diagramme préliminaire. Un diagramme préliminaire, c'est quoi ? Si on rapportait le nombre d'oxydation en fonction du pH. Ici. Donc, en ayant identifié le nombre d'oxydation, nous allons déjà, on pourrait placer, donc, une fois on détermine le nombre d'oxydation, je cherche mon curseur, on peut placer déjà les espèces par ordre croissant de leur degré d'oxydation, c'est-à-dire cette échelle, et en identifiant les espèces acidobasiques, on pourrait déjà mettre les acides vers les plus bas pH et faire prédominer les bases vers les plus au pH. Donc, on peut exploiter la valeur de PKS dans ce cas-ci pour déterminer les frontières entre au couple acidobasique, la frontière entre Mg2+, et MgOH. et donc, ici, pour les activités, on va exploiter alors la relation de NERS, donc, on l'exprime, donc il faut considérer aussi ce que j'avais oublié de dire, que l'activité de l'espèce sous forme solide est égale à 1. Donc, l'espèce solide ici qui est le manésium, l'hydroxyde de manésium, son activité est égale à 1, donc il ne va pas figurer normalement dans l'équation de NERS. Donc, j'orise, on détermine le nombre d'oxydation, on détermine les couples acides basiques, on trace un diagramme préliminaire, nombre d'oxydation en fonction de pH, on exploite les valeurs de Ks et Ks pour déterminer la frontière verticale parce que ce sont celles qui délimitent les espèces ou bien les couples acides basiques parce qu'il n'y a pas de changement de degré d'oxydation. Donc, on exploite encore la relation de NERS pour déterminer les droites frontières obliques et horizontales parce qu'on a vu que les droites frontières obliques horizontales pour les couples relatifs à ces droites frontières ce sont des couples redox ça veut dire qu'il y a échange d'électrons. Donc, on va réaliser ces étapes, cette méthodologie pour tracer le diagramme potentiel EPH d'émanision. Alors, vous avez toujours les trois espèces qu'on a considérées. on calcule le nombre d'oxydation via les degrés d'oxydation pour Mg c'est 0 c'est 1000 c'est une espèce atomique non chargée pour Mg de plus c'est plus 2 c'est plus 2 c'est une espèce ionique monoatomique c'est la charge de l'ion c'est plus 2 et pour Mg OH2 en appliquant l'équation qu'on a fait tout à l'heure on arrive à un degré d'oxydation qui est égal à l'hister. Alors ici donc on regarde donc je reviens toujours sur le slide d'avant juste pour montrer donc on a déterminé le nombre d'oxydation on a défini les couples acido-basiques pour définir le couple acido-basique ici le degré d'oxydation entre Mg de plus et Mg OH2 n'a pas changé donc ça c'est un couple acido-basique et là on va exploiter par après le PKS pour déterminer la frontière verticale donc ici j'écris l'équation de ce couple Mg de plus Mg OH2 et donc là qu'est-ce que vous voyez donc c'est cette constante c'est voilà je reviens ici je vais profiter donc voilà alors je mets ici ça c'est mon diagramme préliminaire c'est le degré d'oxydation en fonction de pH donc ici je mets déjà les valeurs que j'ai trouvées c'est 0 plus 2 donc ce sont les degrés d'oxydation que j'ai trouvées donc je vais mettre sur l'échelle degré d'oxydation et ça j'ai le pH et donc en écrivant l'équation de ce couple acido-basique Mg de plus plus d'OH moins Mg OH2 ici Mg de plus c'est l'acide pourquoi parce qu'il est en 4 en OH moins donc je dois le mettre ici vers les bas pH et Mg OH2 c'est la base de ce couple et je dois le mettre donc il va le prédominer vers les plis au pH donc en regardant les degrés d'oxydation donc le plus bas c'est quoi c'est relatif au manisium donc je peux déjà mettre le manisium ici en bas vers les plus bas degrés d'oxydation pour Mg de plus et Mg OH donc j'ai dit que Mg de plus il capte OH moins donc c'est l'acide donc je prévois déjà pardon une région ici vers les bas valeur de pH et je dois mettre Mg de plus au-dessus de Mg parce que son degré d'oxydation est plus élevé que Mg de plus vers les plis au pH ce qui va prédominer en général c'est Mg OH2 donc voilà j'ai un diagramme préliminaire c'est pas le diagramme potentiel pH mais je vais déduire par après le diagramme à partir de ce diagramme préliminaire alors qu'est-ce qu'il me dit donc à la lecture de ce diagramme c'est que vers les plus bas potentiels j'ai Mg et vers les plus hauts potentiels j'ai Mg de plus et Mg OH2 et là pour Mg de plus Mg OH2 ce sont deux couples acido-basiques je mets Mg de plus il va prédominer vers les bas pH parce que c'est un acide parce qu'il capte un OH- et Mg OH2 il va prédominer vers les haut pH parce qu'il libère un OH- donc on a encore le temps c'est bon j'utilise alors pour la suite donc le potentiel E pH va s'en déduire à partir de ce diagramme préliminaire puisque vous voyez ici on a trois équations à déterminer on a à déterminer la droite frontière ici du couple redox qui sépare Mg de plus Mg OH2 et on a la frontière ici c'est deux frontières voilà voilà donc les trois équations à déterminer c'est ça donc la droite frontière et c'est droite entre Mg de plus Mg et la droite entre Mg ou bien la frontière entre Mg OH2 et Mg on va commencer on va commencer d'abord par la première frontière qui est verticale c'est celle-ci entre Mg de plus et Mg OH2 donc on a dit que ici donc il n'y a pas changement de gré d'oxydation donc c'est un couple acido-basique donc j'ai créé l'équation associée à ce couple donc l'équation associée à ce couple ça s'écrit je l'écris ici dans le sens de formation des solides Mg de plus plus de OH moins donc Mg OH2 et cette équation elle est caractérisée par une constante qui est le Ks donc qu'est-ce que ça signifie le Ks le Ks c'est le produit de la concentration en Mg de plus multiplié par la concentration en H moins à la puissance ou bien exposant 2 alors qu'est-ce que signifie ce Ks qu'est-ce que nous déterminer c'est qu'à la frontière ici on a la formation ou bien l'équilibre entre le solide et le Mg de plus en solution donc si je me déplace vers la gauche vers le bas pH j'ai le Mg de plus qui prédomine si je me déplace vers la droite des pH vers des gros pH c'est le solide qui prédomine mais ici à la frontière il y a coexistence équilibre entre les deux et donc les D ici dans le diagramme potentiel c'est que je dois avoir la valeur de cette frontière je dois le calculer alors pour la calculer je veux la calculer à partir donc cette valeur de frontière c'est une valeur de pH ça veut dire autrement je dois je dois je dois calculer à partir de quel pH je commence à précipiter l'oxyde parce que c'est une réaction de précipitation donc si je prends Mg2+, dans la réception j'ajoute de la soude par exemple d'OH- bien sûr quand j'ajoute la soude il y a le pH qui va changer et je dois savoir dans ces conditions en fonction des conventions de tracés à partir de quel pH je pourrais je commence à avoir la précipitation de mon solide donc j'exprime ici la constante Ks de ce couple acido-basique de cette réaction C-C-L-C et qu'est-ce que on voit ici Ks c'est donné on a donné le Pks égal à 11 si vous vous souvenez si vous revenez dans les Pks égal à 11 on a l'espèce dissout ici Mg2+, par convention on a pris les valeurs égales à 10-2 donc je vais vérifier la valeur parce que je je vais pas lire voilà les conventions de tracés on a pour pour le malésium c'est 10-2 mol par litre pour l'espèce de sute et le Pks c'est 11 et on donne aussi le potentiel standard donc je vais revenir vite à mon diagramme donc voilà donc le seul espèce solide c'est Mg2+, sa valeur donc c'est 10-2 et de là je peux déduire la valeur de OH- donc j'ai Ks égal à 10-11 parce que le Pks c'est 11 Ks c'est 10 à la puissance moins 11 Mg2+, c'est 10-2 mol par litre donc je peux déterminer mon OH- si je détermine mon OH- je peux déterminer mon pH ou bien je peux faire le calcul directement ici Ks égal à 11 si Ks égal à 11 le Pks égal à 10 à la puissance moins 11 je divise 10-11 c'est 10-2 qui est la concentration de Mg2+, donc 10-11 sur 10-2 c'est 10-9 je dois faire le racine carré de 10-9 pour avoir la concentration de OH- donc la racine carré de 10-9 c'est 10 à la puissance moins 4,5 donc le POH c'est moins c'est 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 4,5 et donc donc pour passer de OH- à OH- donc je peux utiliser la formule qui est pH- 10-POH égal à 14 ou bien je calcule ça à travers la constante ionique qui est K-E égale à 10 moins 14 qui est la concentration H3 plus multiplie par la concentration OH- donc il y a différentes manières de faire c'est un calcul assez simple il suffit de se faire ça sur un papier et vous allez voir que vous allez déterminer directement la valeur de pH donc ce qui nous intéresse ici c'est que ici on a OH- et de OH- on peut déterminer on peut déduire la valeur de pH et la valeur de pH dans les conditions dans les conventions de tracé ici parce que si je prends la concentration égale à une autre valeur qui n'est pas 10 moins 2 la valeur de pH elle va varier donc c'est pourquoi on fixe les conditions dans les conventions de tracé dès le départ donc dans ces conditions et dans ces conventions de tracé on a un pH qui est égal à 9,5 et déjà là j'ai ici la frontière qui va séparer ou bien la prédominance de Mg2 plus de Mg OH2 donc on a déjà ici une valeur de pH égale à 9,5 est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui monsieur D'accord alors on continue pour le reste des frontières donc on a déterminé ça maintenant on va déterminer la frontière entre ou bien l'équation de frontière entre Mg2 plus Mg et l'équation de frontière entre Mg OH2 et MgS donc les frontières ce sont des représentations mathématiques de la formule de NERS donc en général chaque frontière c'est là surtout pour les couplers et d'autres c'est l'équation de NERS on l'applique donc c'est la représentation mathématique de l'équation de NERS parce que l'équation de NERS c'est potentiel en fonction de pH donc là on va exploiter les relations de NERS pour déterminer maintenant les deux frontières entre Mg2 plus Mg Mg OH2 Mg donc là tout à l'heure ce qu'on a fait c'est pour ce couple là Mg2 plus MgOH on a déterminé la frontière ici c'est APH égal à 9,5 ici pour une droite frontière verticale le potentiel ne change pas parce que le degré d'oxydation est le même pour ces deux espèces il est constant alors là je vais calculer la frontière Mg2 plus Mg pour pH inférieur à 9,5 je vais revenir juste une seconde ici parce qu'on a vu que le domaine de prédominance de Mg2 plus il prédomine uniquement pour des pH inférieurs à 9,5 par contre le Mg il prédomine sur toute la valeur de pH c'est sur l'échelle de pH donc c'est pourquoi je divise ici donc je vais utiliser uniquement la relation de NERS pour ce couple Mg2 plus Mg pour des valeurs de pH inférieur à 9,5 pour déterminer l'équation relative à cette frontière ici à gauche donc voilà pour la frontière Mg2 plus Mg pour pH inférieur à 9,5 de la même façon donc je vais écrire d'abord l'équation ou bien la demi-équation redox relative à ce couple donc Mg2 plus qui est l'espèce des souches plus deux électrons on a Mg solide alors si j'écris l'équation de NERS relative à ce couple le potentiel de ce couple est le potentiel standard plus 0,06 divisé par 2 parce que il y a 2 électrons qui sont échangés logarithme de Mg2 plus donc de l'oxydant sur normalement la concentration des rédicteurs qui est Mg et puisque Mg c'est un solide son activité est égal à 1 donc on ne l'écrit pas dans l'équation pour le monde alors donc à la frontière donc on a la seule espèce solide qui est Mg2 plus et donc par convention on a pris que sa concentration est égal à 10 moins 2 mol par litre donc je vais remplacer 10 moins 2 mol par litre ici et je prends la valeur de potentiel standard du couple redox Mg2 plus Mg c'est une donnée thermodonique qu'on avait donnée tout à l'heure donc si je fais une application numérique qu'est-ce que j'obtiens Mg2 plus Mg égale à moins 2,37 qui est le potentiel standard de ce couple redox plus 0,06 c'est 2 logarithme de 10 moins 2 et si je fais le calcul ça me donne une valeur de moins 2,43 volts donc là j'ai la première équation donc je peux déjà la tracer donc pour ici je n'ai pas une dépendance en fonction de pH d'ailleurs je peux le voir déjà sur l'équation que je n'ai pas une espèce en fonction de H plus ou bien OH moins je n'ai qu'un échange entre les électrons donc c'est une réaction d'oxydorédiction et le potentiel il est constant ici le potentiel du milieu dans ces conditions de tracé égale à moins 2,43 volts et là j'ai mis une échelle gradée donc ici pour moins 2,34 je peux déjà tracer une droite et je dois m'arrêter ici vers une valeur de 9,5 pourquoi parce que j'ai fait cette frontière parce que le mj2 plus il monsieur c'est 22,43 pardon vous avez dit c'est moins 2,34 ou bien c'est moins 2,43 sur le diagramme du potentiel c'est quoi 10 j'ai pas compris la valeur de 10 c'est moins 34 c'est moins 2,34 c'est quoi 10 moins 2,3 c'est moins 2,34 ou c'est 2,3 je vois dans le diagramme d'accord c'est une erreur c'est moins 2,43 donc il faut prendre cette valeur qu'on a calqué c'est une erreur de frappe ça d'accord c'est très bien donc c'était une erreur je vais la corriger par après mais voilà ici c'est moins 2,43 au lieu de moins 2,34 donc c'est bien ça ça voit qu'il y a des gens qui suivent bien ça me fait plaisir alors donc voilà donc on a dit que le mj2 plus il prédomine uniquement pour des ph inférieurs à 9,5 donc ici je peux placer donc je peux attribuer mais mes deux espèces mj2 plus et mj donc comme on a vu tout à l'heure c'est rien et chez le potentiel je place les espèces en fonction du nombre d'oxydation croissant donc mj sans degré d'oxydation c'est nul donc je dois le mettre au-dessous de cette valeur frontière qu'on a déterminée donc le mj il va dominer au-dessous de cette droite au-dessous de cette droite et mj2 plus il domine au-dessus de cette droite donc le domaine de prédominance puisque c'est une espèce solide il est il prédomine sur toute cette partie donc à partir des valeurs de potentiel de moins 2,34 il y a prédominance de mj2 plus et bien sûr on est limité ici à droite par la valeur de ph qui est 9,5 donc voilà j'ai déjà mis en cette mes deux espèces et chimiques ici sur l'échelle des potentiels alors puisque ici que je sais bien qu'à partir de cette valeur précipite de mj au h2 donc je peux déjà le mettre donc voilà j'ai déjà mis mon monisium solide ici mj2 plus et qu'est-ce qu'il me reste c'est de déterminer la droite frontière ici entre ce couple mj au h2 et mj parce qu'il me faut une droite frontière ici qui va me délimiter le mj au h2 en fonction de mj alors si je continue je dois écrire de la même façon la même façon excusez-moi une minute je reviens alors je m'excuse parce qu'il y a mais non donc voilà je continue donc je m'exprime donc j'ai créé l'équation relative à ce couple mj au h qui est solide en fonction de mj donc mj solide et là vous voyez qu'il y a donc si j'essaie d'équilibrer cette équation donc il y a les h plus qui interviennent donc j'ai échange de protons et en même temps j'ai échange des électrons et quand j'ai l'échange des protons et des électrons donc ça veut dire que j'aurai une droite qui oblique alors j'exprime le potentiel ou bien la relation de NERST de ce couple redox donc le potentiel de ce couple c'est le potentiel des milieux mj au h de mj qui est égal à le potentiel standard des mêmes couples mj au h de mj plus 0,06 sur 2 logarithme de quoi donc les oxydants sur les rédicteurs et c'est ce que j'ai ici dans cette partie des oxydants j'ai mj au h c'est un solide donc son activité est égal à 1 je ne vais pas le mettre dans l'expression du logarithme j'ai h plus qui vont figurer donc ici je dois mettre h plus à la puissance 2 donc l'activité des électrons au lit mais pas généralement dans ces modèles de réaction et je divise par normalement l'activité de mg puisque les solides sont l'activité égale à 1 ainsi je dois se diviser par l'activité de l'eau mais puisque l'eau c'est le solvant il est considéré donc son activité égale à 1 aussi donc l'eau les espèces solides ne figurent pas dans le quotient des logarithmes ici donc j'aurai cette expression donc si je fais je développe cette expression bien de cette relation de NERS qu'est-ce que j'obtiens c'est que le potentiel égal à le potentiel standard des mêmes couples donc ici je peux simplifier avec le 2 j'aurai plus 0,06 logarithme de H plus donc logarithme de H plus de là je peux déduire l'expression de mon pH on sait bien que le pH égal à moins logarithme de H plus et donc cette expression il devient quoi c'est que le potentiel du milieu égal à le potentiel standard des couples de Redox moins 0,06 pH et donc là je dois tracer donc ça c'est une l'équation d'une droite et donc je dois la tracer ici donc l'une droite qui a une pente égal à moins 0,06 alors pour tracer cette droite est-ce que normalement j'aurais besoin de la valeur de potentiel standard ici le potentiel standard Mg OH de Mg cette valeur ne vous est pas donnée donc est-ce que j'aurais besoin de ça pour faire tracer ici dans ce cas-ci j'ai pas besoin de cette valeur pourquoi parce que j'ai déjà un premier point ici j'ai un premier point et je sais bien que c'est une droite qui est croissante parce que la pente est égal à moins 0,06 donc j'ai un premier point je peux tracer une droite par continuité tracer une droite qu'il y a une pente de moins 0,06 volts par pH et de là voilà j'ai mon diagramme potentiel pH d'humanision donc ça c'est le diagramme je lis le diagramme il y a la prédominance ou bien c'est une cartographie de l'élément des différentes formes de l'élément magnésium en fonction du potentiel et de pH ça veut dire quoi ça veut dire dans toute sa zone c'est le mg de plus solide qui prédomine dans ses conditions de pH et de potentiel et en fonction des conventions de tracé c'est le mg solide métallique qui prédomine de même ici ça c'est la zone d'existence de solide mg au H en fonction du potentiel au pH donc voilà c'est plus ou moins que vous avez une idée maintenant comment on construit ce genre de diagramme potentiel pH donc je vais résumer tout de suite rapidement pour tracer un diagramme on a besoin des conventions de tracé il faut les fixer on détermine en votant les espèces qu'on considère dans un diagramme qu'est-ce qu'il faut faire il faut premièrement déterminer le degré d'oxydation identifier les couples acido-basiques et puis tracer les droites ou bien établir les expressions de nest relatives aux différentes couples rédoxés acido-basiques et puis finaliser en faisant les calculs et tracer par la suite les équations que vous trouvez ou bien les applications numériques des relations de nurse voilà je pense que voilà ça ça concerne le diagramme et les killers d'abord donc est-ce que vous voulez donc je termine le cours il ne reste pas 5 à 10 minutes et puis on enchaînera sur les travaux des régimes donc je continue pour terminer cette partie donc alors ici je dois parler un petit peu sur l'utilisation du diagramme de pourby ou bien quel est l'intérêt de ce diagramme donc l'intérêt des premiers des diagrammes de pourby ou bien des diagrammes potentiels d'un élément c'est en fait de prévoir les formes listables de cet élément dans les conditions particulières de potentiel opérage donc c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant donc on a vu les différents domaines de prédominance et d'existence des solides et des espèces solides d'un élément dans un diagramme potentiel pH mais maintenant en milieu aqueur ça veut dire dans l'eau certaines espèces sont stables mais d'autres ils subissent une forme de dégradation ou bien ce qu'on appelle la corrosion donc certaines espèces se dégradent en milieu aqueur et donc ce qu'on va voir ici on va montrer qu'il est possible d'utiliser le diagramme EPH pour étudier la stabilité d'un point de vie thermodynamique de certaines espèces chimiques vis-à-vis de l'eau et pour ce faire d'abord on doit savoir c'est quoi le domaine de stabilité de l'eau alors le domaine de stabilité de l'eau ce que vous voyez ici c'est un diagramme EPH aussi et l'eau il est stable uniquement dans cette partie je m'explique donc il y a un moyen donc je ne l'ai pas privé pour cette science mais on pourrait le faire dans une science de TD pour tracer mais c'est assez simple on peut tracer le diagramme de stabilité de l'eau en considérant uniquement deux couples le couple O2 H2O et le couple H plus H2 parce que l'eau il est constitué de l'hydrogène et de l'oxygène et l'eau comme vous le savez c'est un non-frotteur donc il peut jouer à la fois le rôle d'un oxydant comme il peut jouer à la fois le rôle d'un rédicteur donc si je considère ces deux couples O2 H2 et le couple H2O H2 le couple H2O H2 c'est le même que H plus H2 c'est la même chose ici on prend uniquement l'espèce active dans l'eau qu'on la représente ici mais le couple H plus H2 c'est le même que H2 H2 donc j'ai deux couples redox donc j'ai créé les deux réactions associées à ces deux couples et j'ai appelé l'équation de NERS et je fais le calcul j'obtiens l'équation de NERS pour ce couple qui O2H2 égale à 1,23 moins 0,06 pH donc c'est une droite qui est décroissante de pointe moins 0,06 et qui est comme ordonné à l'origine à pH égale à 0 égale à 1,23 donc ici vous voyez bien 1,23 et c'est une droite qui est décroissante de pointe moins 0,06 et donc au-dessus de sa droite c'est l'oxydant qui prédomine c'est O2 et au-dessous de sa droite c'est H2O qui prédomine donc l'oxygène et l'oxydant ici et ici H2O c'est le rédicteur donc je rappelle ici le degré d'oxydation de l'oxygène dans O2 c'est 0 le degré d'oxydation de l'oxygène dans l'eau c'est 6-2 donc ici je monte en nombre d'oxydation donc ici c'est pourquoi je dois mettre ici O2 et ici H2O donc c'est ça l'oxydant et ça le rédicteur donc ici la droite frontière entre 6-2 je fais la même chose pour le couple H plus H2 en faisant le calcul après établissement après création de l'équation associée à ce couple et l'établissement de la relation du nerf je tiens que E H plus H2 égale à moins 0,06 pH parce qu'ici 0 le potentiel standard de H plus H2 il est nul et donc à pH égale à 0 donc le potentiel égale à 0 mais en variant le pH donc le couple le potentiel associé au couple diminuer avec un point de moins 0,06 pH et donc vous voyez que ces droits sont parallèles parce qu'on a la même valeur de pH et là de nouveau au-dessus de cette droite je dois mettre l'oxydant qui est H plus mais dans ce cas c'est long on parle de long et au-dessous de la droite ici on met l'hydrogène qui est le rédicteur donc voilà ça entre les deux c'est de droite c'est le domaine de stabilité de l'eau donc l'eau telle que nous connaissons dans notre pays il a un domaine de stabilité très restreint comme vous voyez en fonction de potentiel et de pH par exemple si j'impose un potentiel à l'eau un potentiel qui est ici alors je vais oxyder l'hydrogène l'eau en oxygène si j'impose un potentiel je me mets dans un potentiel qui se trouve ici par exemple je vais réduire l'eau en hydrogène par contre l'eau il est stable dans tout ce domaine entre ces deux droites frontières donc là vous pouvez le faire chez vous donc le retracer à votre aise sinon on va le faire dans la séance de TD sans problème donc non je rappelle que l'idée de voir pourquoi on utilise le domaine de stabilité de l'eau parce qu'on voulait savoir quelle est la stabilité de point de vue thermodynamique de certaines espèces chimiques en milieu à cœur alors pour ce faire qu'est-ce qu'on fait on superpose le diagramme de pour B de l'élément des espèces à étudier avec le diagramme de stabilité de l'eau là j'ai repris le diagramme de pour B de fer de tout à l'heure et en même temps j'ai tracé sur la même le même graphe le domaine de stabilité de l'eau donc ici le domaine de stabilité de l'eau c'est entre ces deux droites hachirée au milieu c'est le domaine de stabilité de l'eau au-dessus de cette droite c'est le domaine de stabilité de l'oxygène au-dessous de cette droite c'est le domaine de stabilité de H2 et entre les deux c'est le domaine de stabilité de l'eau et en même temps on a le diagramme de fer qui est tracé en fonction des conventions qu'on a qu'on a pris des départs alors comment étudier de point de vue thermodynamique avec la stabilité de ces espèces dans l'eau donc toutes les espèces dont le domaine de prédominance ou bien le domaine d'existence coïncident avec le domaine de stabilité de l'eau ils sont stables deux points de vue thermodynamique dans l'eau par exemple pour F et de plis son domaine de prédominance c'est tout ça et il a une partie de son domaine de prédominance qui est inclus dans le domaine de stabilité de l'eau ça veut dire que F et de plis est stable dans l'eau si je prends F et 3 plus maintenant F et 3 plus son domaine de prédominance qui est ici il coïncide ou bien une partie de son domaine de prédominance coïncide avec le domaine de stabilité de l'eau donc F et 3 plus il est stable thermodynamiquement dans l'eau donc même si ici on voit que le domaine de prédominance n'est pas entièrement dans le domaine de stabilité de l'eau il suffit qu'une petite partie de son domaine de prédominance soit dans le domaine de stabilité de l'eau alors on considère que c'est stable de point de vue thermodynamique dans l'eau si je prends par exemple le F et O H2 le F et O H2 il a une partie de son domaine d'existence parce que c'est un solide qui est inclus dans le domaine de stabilité de l'eau donc le F et O H2 c'est stable dans l'eau si je prends le fer métallique son domaine d'existence il est tout à fait en bas ici donc il est en dehors du domaine de stabilité de l'eau donc le fer métallique n'est pas stable dans l'eau et donc si je prends F et O H3 F et O H3 l'hydroxyde de fer 3 son domaine d'existence il est inclus ou bien il coïncide avec le domaine de stabilité de l'eau donc il est stable dans l'eau de point de vue thermodynamique donc si par exemple si je prends un morceau de fer d'ailleurs qu'on prend un morceau de fer on le met dans un verre où il y a de l'eau après certainement vous allez voir qu'il y a formation de la rouille il se rouille pourquoi il se rouille parce que le fer dans l'eau il n'est pas stable le domaine de stabilité de le fer il est ici et pourquoi il se rouille parce que le F et O H3 qui est la rouille il est stable et même il a un grand domaine de stabilité dans l'eau c'est pourquoi on a le fer qui se rouille donc voilà le fer si je le mets dans l'eau il se corrode et il se corrode et il forme l'hydroxyde de fer 3 qui est la rouille et comme vous le voyez ici la rouille il a un grand domaine de prédominance dans l'eau donc il est stable de point de vue thermodynamique dans l'eau voilà je pense que j'ai terminé cette partie du dégramme pH il est midi 23 donc je pense qu'on va se reposer un quart d'heure ou bien si vous voulez qu'on continue ça ne me dérange pas donc je pense qu'on va